Je me reproche l'engagement de ma formation politique et de ma personne au sein du collectif Sauron-le-Togo. Je pense que la procédure qui a mené les éléments de la gendarmerie a venu ici par centaines défoncer ma porte. Avant que je ne sois contraint de sortir, la procédure est illégale dans toutes ses coutures. Je suis ancien président de l'Assemblée nationale et à ce titre, je dispose d'une immunité parlementaire qui dit en son article 10 qu'aucun ancien président de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché et arrêté. En dépit de cette disposition légale, on m'a forcé, pas contrainte pour me conduire à la gendarmerie nationale. Mais c'est une tentative d'humiliation, d'intimidation, de brimade, parce que les textes organisant la situation des anciens présidents de l'Assemblée nationale est claire. Je ne dispose des avantages liés à ces textes, pas plus que ceux liés aux fonctions éminentes de Premier ministre de la République que j'ai assumé dans ce pays. On m'appelle pour m'interroger sur les casques qu'il y a eu. Je ne suis pas casseur et les textes sont très clairs. C'est celui qui pose l'artier responsable. Je suis désolé, je considère que les Togolais sont en insécurité.